Du 22 au 24 novembre 2015, le Centre évangélique d'information et d'action a tenu sa 24e édition à Lognes, ville située dans le département de Seine-et-Marne, dans la région parisienne. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 verset 10, Jésus dit « Heureux les persécutés ». C'est donc ce thème qui a été choisi pour cette nouvelle édition 2015. Une année sur deux, on aborde un sujet missiologique ou pratique. Et l'année suivante, on aborde un sujet théologique. Donc cette année, c'est un sujet missiologique. Et comme c'est bientôt l'anniversaire de Portes Ouvertes, nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire un centre avec cette association qui travaille depuis plusieurs années parmi les chrétiens outragés à cause de l'heure froide. Voilà, et nous avons aussi voulu rappeler ce texte biblique qui se trouve dans l'enseignement de Jésus sur le serment sur la montagne, « Heureux les persécutés ». Voilà, donc c'était aussi pour sensibiliser les églises occidentales à la situation de ses frères et sœurs dans de plus en plus de pays où ils ont du mal à vivre librement l'heure froide. Voilà. Est-ce très important pour vous, pour ce rassemblement d'aujourd'hui ? Oui, c'est important pour nous, d'autant plus que le contexte en France actuellement, à cause de l'état d'urgence, nous contraint un peu. Mais on a malgré tout voulu garder l'événement pour dire que non seulement on ne va pas arrêter de vivre, on n'a pas peur, mais le sujet se prête bien au contexte actuel aussi. Voilà. De nombreux exposants ont fait le déplacement. Les 200 stands regroupent tout ce qui se passe dans le milieu protestant évangélique, alors que ça peut être les maisons d'édition, les librairies, tout ce qui est centres de formation, instituts bibliques, facultés de théologie, tous les centres de vacances aussi, et bien entendu, toutes les missions, les associations humanitaires, et j'en oublie encore également les artistes chrétiens, et bien vraiment tout ce qui fait le protestantisme évangélique francophone. Nous sommes présents maintenant devant le stand d'Agapé, Agapé France, Agapé France que vous connaissez très bien, chers amis téléspectateurs, avec le film Jésus, et notamment le film Jésus qui a été traduit en créole, ainsi que le film Malgré tout, un très bon film qui a été diffusé dernièrement sur nos antennes, et nous devons tout cela grâce à Agapé France. Agapé France, Xavier Lespina, bonjour. C'est moi, bonjour à tous. Voilà, donc pouvez-vous nous présenter votre association Agapé Média en deux mots ? Alors, Agapé Média est la branche édition d'Agapé France, parce qu'en France on ne peut pas être une association 1905 et vendre des productions. Donc on a Agapé France qui est l'association qui partage l'évangile dans le milieu du sport, il y a de la musique derrière, qui partage l'évangile dans le milieu de la famille, des femmes, Agapé au féminin aussi. Donc on est à peu près 90 missionnaires en France et en Guadeloupe aussi, et on partage l'évangile dans différents milieux, notamment beaucoup dans les universités, dans les campus universitaires. Et Agapé Média vend des productions de partage de l'évangile aussi, qu'on utilise nous-mêmes en tant que missionnaires sur nos champs missionnaires. Donc je vous parle du film Jésus, qu'on a édité sous ce format pochette pour l'offrir facilement à un ami. Vous avez ça dans le sac à main, vous avez ça chez vous, et vous pouvez le partager à un artisan qui vient chez vous, ou le docteur tout simplement. L'idée est de partager l'évangile, c'est un film inspiré de l'évangile de Luc, dans la Bible. Et vous pouvez le commander, prix de revient, 1 à 2 euros, sur le site agapéfrance.org. www.agapéfrance.org. Une nouvelle nouveauté chez Agapé France et Agapé Média, c'est le livre sur la vie de Ruth et Billy Graham. C'est un livre qui décrit que le ministère de Billy Graham était aussi très important, mais celui de son épouse aussi. Et dans chacun des grands ministères, il y a aussi un ministère d'une épouse derrière. Et ce livre décrit avec des anecdotes, des photos inédites, quel a été le rôle de Ruth Graham dans le ministère de ce très célèbre évangéliste. Voilà, vous pouvez le commander sur www.agapémedia.fr. Dans nos prochaines éditions, nous allons vous faire découvrir les autres stands. Daniel de Graffé TV, depuis Lonne, en région parisienne. Générique ...